... Mes chers collègues, nous allons entendre le docteur Pierre Lévy-Soussant. Docteur, vous êtes psychiatre, vous êtes également psychanalyste. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Paris d'Hydro et vous avez beaucoup travaillé sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, notamment sur les sujets de l'adoption et aussi sur le sujet du secret des origines. Et vous avez publié beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages, notamment un livre sur la psychiatrie qui en était en 2007 à sa troisième édition. Il est assez célèbre. Il permet à ceux qui n'y connaissent rien de faire quelques efforts et de compléter leur information. Vous avez aussi écrit un livre dont le titre est paradoxal, mais en même temps très intéressant, qui est paru en 2010 et qui s'appelle Éloge du secret. Et dans vos articles, j'ai relevé un article de 2011 qui s'intitule « La filiation à l'épreuve des lois ». Voilà un sujet qui nous intéresse bien, ainsi qu'un article dans un dossier qui n'est pas secret, mais qui s'appelle « Le secret », qui s'intitule « Éloge des secrets, deux points, illusion, virgule, soit, naturellement soit avec un grand S, et transformation ». Alors cela m'a laissé un petit peu dans l'interrogation. Donc c'est à la fois avec grand intérêt et peut-être une certaine fascination pour ces sujets que nous allons vous entendre. Donc si vous en étiez d'accord, vous pourriez nous faire un exposé introductif de peut-être un quart d'heure, 20 minutes, si cela vous convient, avant que d'entamer le dialogue. Donc je vous donne tout de suite la parole, cher docteur. Merci, merci mesdames et messieurs les sénateurs. Ma place comme pédopsychiatre et psychanalyste dans ce haut lieu de la formation et de la transformation des lois peut être une aide si j'arrive à expliciter devant vous le cœur de mon métier, qui est celui d'interpréter. Et là en l'occurrence d'interpréter les enjeux juridiques d'un projet de loi à la lumière des connaissances sur la filiation, l'adoption, la famille, l'enfant et la société. Freud a donné les bases de ce type de travail en énonçant que le développement de la culture ressemble à celui de l'individu et travaille avec les mêmes moyens. Cela implique que la modification des lois va avoir un impact sur l'individu de la même façon que l'individu va avoir un impact sur la modification des lois. Et cette dialectique constante entre le fonctionnement psychique et les lois nous sépare d'une vision uniquement, si je puis dire, descriptive, voire réaliste du monde, comme certains anthropologues ou sociologues décrivant tout ce qui se fait sous le soleil et en tirer des conséquences juridiques de type positiviste, réduisant le droit positif aux coutumes ou aux croyances. Ainsi, l'argument de certains anthropologues expliquant qu'une société sans père, sans mari ou avec des enfants élevés par des hommes ou par des femmes prouverait que cela peut se faire sous nos latitudes est aussi absurde que de penser qu'une plante rare, tropicale, ne poussant que sous un certain climat, aurait toutes les chances de pousser chez nous, ignorant du même coup, l'enracinement conscient et inconscient de tous les montages familiaux du monde dans l'espace mythique et mythologique et culturel de chaque culture et qui dépasse chaque individu. Chacun est soumis à des lois coutumières précises qui ont un sens commun partagé par l'ensemble des individus de la société analysée. De la même façon, mon analyse se sépare radicalement d'une sociologie privilégiant les moyens aux fins objectifs en collectionnant les enquêtes d'opinion, en prétextant des faits sociaux susceptibles d'organiser des lois comme le propose la sociologie juridique. La loi de 2002 sur l'autorité parentale est un triste exemple qui faisait disparaître le père et la mère derrière le parent unisexe et que l'enfant en cas de séparation pouvait indifféremment aller chez l'un ou chez l'autre puisque seule la logique était arithmétique avec cet aphorisme sociologique présent dans les motifs de cette loi à temps égal, parent égal. Je pourrais vous parler longtemps des effets traumatiques de cette loi auprès des enfants de moins de 6 ans qui en cas de séparation ont vu disparaître leur repère brutalement avec une symétrie traumatique pour eux dans le sens que le besoin de mère et le besoin de père est radicalement différent, différencié et extrêmement traumatique si cela lui fait défaut. Les deux sont perdants dans ces cas-là et le père et la mère. Il faut savoir que le bébé a un vécu très inégalitaire des relations. Et là j'en parlerai sur un plan psychanalytique bien sûr mais là sur un plan pur de la clinique tous les enregistrements et toutes les recherches qui ont été faites sur les interactions précoces des bébés différencient dès le départ, dès leur plus jeune âge, la différence entre le père et la mère. Cela veut dire que les modes d'interaction sont différents et cela veut dire que les compétences que révèle le père ou que révèle la mère auprès du bébé sont différentes et différenciées. C'est-à-dire que chacun a son rôle et chacun a un rôle complémentaire l'un à l'autre, ce qui est extrêmement important. Ainsi cette doublate proche sociologique ou anthropologique prônée par certains occulte, ce qui pour moi est le principe même, le sens de la filiation. Et donc qu'ils peuvent décomposer la famille en autant d'adultes que de fonctions autoriseraient toutes les familles possibles indépendamment du sexe des adultes, des gamètes accessibles, du ventre porteur, du nombre d'adultes s'engageant auprès de l'enfant. Il est intéressant de constater que ces deux approches ont en commun de permettre à chaque individu de définir leurs propres normes demandant des lois spécifiques à l'État et de valider un certain self-service normatif où le droit est utilisé comme un instrument de gestion et de régulation sociale, délié de son espace mythologique, mais surtout délié de la raison qui organise la filiation. En effet, ce projet de loi, en supprimant, pour moi d'un point de vue psychiatrique et psychanalytique, il y a une conséquence qui est pour moi centrale et problématique. Ce n'est absolument pas l'histoire du mariage ou par rapport au coup de même sexe. Il y a un seul problème de cette loi, c'est que cette loi s'est attaquée à la filiation. C'est-à-dire que cette loi a supprimé la naissance comme organisant justement la filiation. Et là, on va voir justement, donc en faisant reposer la filiation uniquement sur un acte de volonté. Et on va voir les conséquences, on va voir si j'ai le temps de voir les huit conséquences par rapport à cette question. La plus grave, c'est tout simplement la remise en cause radicale et l'attaque de l'adoption plénière comme base de la filiation adoptive. Cette attaque de l'adoption plénière, donc qui va retentir sur toutes les adoptions, c'est-à-dire qu'elles soient couples de même sexe ou pas de même sexe, tout simplement se fait parce qu'elle attaque le principe même de réussite à la fois de l'adoption, mais à la fois de ce qu'on appelle les filiations qui peuvent être dissociées, comme l'aide médicale à la procréation. Parce que quel est le point commun de ces filiations particulières, que sont l'adoption et que sont l'AMP ? Ces filiations particulières sont définies par le fait qu'à un moment, on a dissocié, soit par le social, avec une naissance d'un enfant ailleurs, soit par la technique médicale, avec des dons ovocytes anonymes ou des dons de sperme anonymes ou des dons d'embryons anonymes, on a dissocié par rapport à une scène familiale l'origine de l'enfant. Donc ça c'est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il y a un couple qui se rend compte qui est infertile et puis qui va devoir dissocier soit son sperme, ses ovocytes d'un côté, dissocier dans le temps, dissocier dans le lieu, la conception se fait dans un ailleurs, soit dans un laboratoire médical ou bien la conception a été faite avec des parents de naissance qui ont eu un enfant, qui ont abandonné cet enfant ou bien suite à un article 350, il y a eu un délaissement et cet enfant a été récupéré par le tiers social. Tout cela pour dire qu'au départ, les choses seront dissociées. Que permet le montage actuel de la filiation ? Le montage actuel de la filiation, et dans ce sens-là c'est pour ça que c'est un montage qui marche et qui est efficace, ce montage repose sur une chose, il va permettre à l'enfant de faire le mécanisme psychique de la réussite de l'adoption et des enfants issus des séquos, il va donner la possibilité à l'enfant d'avoir une renaissance au sein d'un couple qui le désire et qui aurait pu l'engendrer. Donc ça c'est la chose centrale, c'est-à-dire que, et là il faut voir comment, je vais commencer par l'exemple de l'adoption parce que c'est peut-être le plus démonstratif, un enfant adopté, il sait bien qu'il vient d'un ailleurs, il sait bien qu'il est né ailleurs, parfois dans un autre pays, parfois d'une autre ethnie, parfois avec une couleur différente de ses parents adoptifs, donc il est au courant de cette histoire, ce n'est pas ça le problème. Que va faire cet enfant et que vont faire les parents ? La greffe filiative va marcher, d'abord il faut savoir que ce n'est pas évident, il faut savoir que l'adoption est une filiation à risque, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. La greffe va marcher à une seule condition, elle va marcher si l'enfant peut imaginer, peut fantasmer qu'il aurait pu venir de cet homme et de cette femme-là. Et ça, quelle que soit sa couleur de peau. C'est-à-dire que ce montage juridique où il fantasme une scène de naissance de ce couple-là marche pour autant qu'il aurait pu venir d'eux. Et là vraiment, c'est comme ça qu'il transforme ses parents adoptifs en ses vrais parents. C'est-à-dire que pour nous psychiatres, la notion de parent biologique n'a pas de sens. Pour nous, on est parent, on n'est pas parent. Et que donc, il pourra surmonter cette histoire difficile, compliquée, parce qu'il va renaître au sein de cette famille sur un plan fantasmatique. Et ça marche même dans les adoptions tardives. C'est-à-dire même lorsque les enfants arrivent dans un couple, alors qu'il a 4, 5, 6 ans, on va observer des phénomènes de régression importante. Régression qu'il n'aura pas avec n'importe qui. En l'occurrence, la personne qui lui permettra le mieux de régresser, ça sera la femme, ça sera la mère. Et on va voir cet enfant de 5, 6 ans rechercher le pot à pot, rechercher quelque chose d'un contact, à condition qu'il n'ait pas été trop atteint dans sa capacité à se lier aux personnes. Mais là, c'est un autre débat sur les carences traumatiques précoces. Mais on sent bien que ces histoires de régression vont être, là encore, préférentielles, spécifiques. Ça ne va pas être la même régression avec sa mère et ça ne va pas être la même régression avec son père. Et ensuite, on va assister à des scènes que me racontent les parents qui, pour moi, montrent bien à quel point l'enfant se recrée une histoire. Il n'a pas... qui dépasse la réalité et qui lui permet de surmonter une première réalité difficile. Il va jouer, par exemple, à la scène de... Raconte-moi, là, on va jouer à la nuit où je suis né. Et là, les parents ont vite compris de quoi il est question, en tout cas dans l'exemple à laquelle je pense. C'est-à-dire, ils vont se mettre dans le lit et puis l'enfant va aller du côté des draps, va enfouir sa tête sous les draps et puis il va plonger, puis il va faire le sous-marin et puis ensuite, il va sortir au bout du lit et il va dire, ça y est, je suis né et je recommence. Et il va recommencer, tel un jeu. Et pour bien montrer que... Et en l'occurrence, l'exemple que j'ai en tête, le petit enfant venait d'Afrique. Et on voit bien que cette scène de renaissance lui permet de dépasser un passé lourd, compliqué, difficile, où une page filiative a été interrompue et une nouvelle page filiative s'ouvre à lui. C'est exactement le même mécanisme psychique qui fonctionne dans les enfants issus des séquos. C'est ce même mécanisme psychique où là encore, ça va être extrêmement important que le parent qui reçoit ce don anonyme, soit du côté ovocitaire, soit du côté sphérmatique, s'approprie ce don et fasse, là encore, comme si cela venait de lui. Et là encore, c'est pas une histoire de dire ou ne pas dire à l'enfant. La question n'est pas là. Parfois, les parents le disent à l'enfant. Tu sais, on a dû faire une technique, etc. Et lorsque l'enfant va comprendre cette histoire de don de sphérmique, son premier réflexe sera le même que celui de toute la population. Ah bon ? Donc t'es pas mon père ? Et ensuite, l'enfant va faire ce que tous les enfants font, c'est-à-dire qu'ils vont construire une situation psychique qui aura valeur de vérité. C'est-à-dire que le parent va le renvoyer « Ah bon, je suis pas ton père, tu es sûr ? » Et puis l'enfant, 5-6 ans, va réfléchir « Ah ben non, si t'es mon père. » Mais attends, attends, vois ça. C'est un don, donc il est à toi. Donc, c'est bien toi, mon père. Et on voit que, justement, ce montage va lui permettre de dépasser ce qu'il en est d'un don justement de spermatozoïdes ou d'ovocytes pour, là encore, faire comme s'il avait été engendré par lui. Et si j'utilise le « comme s'il avait été engendré par lui » dans la tête de l'enfant, cela aura une valeur de vérité. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est le... Pour nous, l'engendrement, c'est le noyau atomique de la filiation. C'est ce qui fait tourner la filiation. Et tout le monde... Et d'ailleurs, si je prends l'exemple des familles, entre guillemets, non adoptives et non issues des séquos, toutes ces familles-là, tous les enfants font la même chose. C'est-à-dire, tous ces enfants sont persuadés que leur père est leur père et leur mère est leur mère. Et personne n'est allé vérifier. Notre filiation, la filiation de tout un chacun, n'est pas basée sur la vérité biologique. Et là, on voit comment, à quel point, justement, cette loi, cette loi, en supprimant, justement, l'engendrement comme la base de filiation, en utilisant indifféremment père, mère, couple de même sexe, parent de même sexe, il faut savoir que, pour un enfant, ça ne veut strictement rien dire, un parent de même sexe. Deuxièmement, pour un enfant, un père qui n'engendre pas, une mère qui n'engendre pas, soit d'un point de vue réel, soit d'un point de vue symbolique, comme on l'a vu dans l'adoption ou l'AMP, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'un enfant ne peut pas se dire issu de deux hommes ou de deux femmes. Donc, à partir du moment où cette loi utilise le montage de l'adoption comme base de la filiation pour les couples de même sexe, cela ne peut pas marcher parce que ça ne serait plus une fiction. Et ça, ce terme de fiction, je l'utilise au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens romain du terme, lorsque les Romains ont construit justement les lois sur l'adoption en parlant justement de la fiction juridique. Ce terme de fiction juridique est un terme noble parce que c'est celui qui était capable de créer un fils ou un fille de l'un et de l'autre sexe. Et que cette fiction, les Romains se sont posés la même question que nous actuellement, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller avec les techniques juridiques. C'est-à-dire, puisque la loi est capable de transformer un enfant comme fils et fille de ces deux êtres alors qu'il est né ailleurs, ils se sont dit très bien, allons-y avec la technique juridique, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi ? Et ils se sont posé la question, non pas du mariage de même sexe, quoi qu'ils auraient pu, ils se sont posé la question est-ce qu'un adulte peut adopter un enfant plus âgé que lui ? Cette question est typique justement d'une question de juriste par rapport à une vraie question qui se pose sociétale, c'est-à-dire avec un discours qui peut être tout à fait celui qu'on entend. Je vais beaucoup l'aimer, ces situations existent déjà, il y a des situations de fait. on peut exactement avoir une lecture sociologique et descriptive du même ordre. Qu'ont répondu les Romains ? Les Romains ont répondu la chose suivante, ils ont répondu que cela n'était pas possible. Et pourquoi cela n'était pas possible ? Parce que cela ne serait pas une fiction crédible. C'est-à-dire que la fiction adoptive et toutes les fictions filiatives marchent pour autant qu'elles soient raisonnables. et cette notion de raison est essentielle pour l'enfant. Et on sent bien que ces enfants vont s'accrocher, que ce soit les enfants issus d'essais-causes, issus de l'adoption ou issus de toutes les familles, vont s'accrocher à ce côté originaire de la famille où ils sont. Et cela me permet d'aborder le deuxième point, c'est le fait que si on désinsère l'origine de l'enfant de la famille où il est, qu'elle soit adoptive, issue d'essais-causes, etc., que va faire l'enfant ? Il va faire ce qui est pour nous un vrai échec d'adoption. C'est-à-dire qu'il va aller du côté des origines biologiques pour trouver quelque chose qu'il n'a pas trouvé dans sa famille adoptive. Et là, on a toutes les expériences cliniques par rapport à cela. C'est-à-dire, vous êtes au courant comme moi qu'il y a des mouvements militants qui en 2002 ont réussi à obtenir une loi, droit des origines, etc., avec un discours médiatique exactement le même qu'actuellement. Il y a des gens en souffrance, etc. Donc, il faut trouver une solution avec, il y a 300 000 à 400 000 adultes en souffrance de leurs origines. Et là encore, les députés ont cédé, les sénateurs ont cédé et ont fait ce que j'appelle une loi compassionnelle, c'est-à-dire une loi dictée par l'émotion. Et nous, d'expliquer que pour nous, spécialistes de l'adoption, les personnes en souffrance qui vont du côté du biologique, cela signe que quelque chose a été problématique dans leur première famille adoptive et que ça va être une véritable impasse filiative. Et on avait dit que c'est une loi qui va désorganiser les choses. C'est une loi d'abord qui va désorganiser l'adoption, c'est-à-dire qui va confisquer ce pouvoir originaire de la famille adoptive vis-à-vis de l'enfant. Et surtout, on a dit mais surtout, ça concerne une minorité d'une minorité d'une minorité étant donné que les gens en souffrance par rapport à cela, oui, certes, ça peut ne pas marcher l'adoption, mais c'est quand même une grande minorité. Donc, sur ces 300 000 à 400 000 adultes en souffrance, maintenant, on a un recul de 10 ans avec le CNOP. Combien sont venus chercher leurs origines pour se construire ? En 10 ans, sachant qu'on en attendait 300 000 à 400 000, il en est venu 5 000. D'accord ? C'est-à-dire juste le taux habituel de ceux qui venaient dans les conseils généraux pour demander leur dossier. Un, ce n'était pas la peine de faire une loi pour ça. Deux, ça a coûté un argent fou. Trois, ça a introduit une biologisation de la filiation qui dépossédait les parents adoptifs de leur pouvoir originaire par rapport à cet enfant. Et là, c'est extrêmement grave parce que, du coup, si on délie les choses, si on va du côté du parent biologique, parce que, là encore, les associations militantes du côté homosexuel, elles me disent « Mais enfin, docteur Lévi-Soussan, vous savez bien que si on utilise la PMA ou si on utilise l'adoption, l'enfant, il sait bien qu'on ne va pas venir de deux hommes, de deux femmes. Donc, bien sûr, qu'on est pour la levée d'anonymat, pour supprimer l'accouchement secret, pour supprimer l'anonymat des dons de spermésovocytes. » Alors, je dis « Très bien, très bien, c'est parfait, juste, vous êtes en train de m'expliquer que tout sera un échec sur un plan de la filiation. » C'est-à-dire, si vous biologisez, si vous parlez même de parents biologiques, de parents spermatiques, comme j'ai entendu parler, c'est tout simplement l'échec total de la construction de la filiation au sein, justement, d'un couple, d'un homme et d'une femme. Donc, bien sûr, que sortir, justement, la naissance comme référence filiative, c'est désincarner la filiation au sein d'un couple et, du coup, c'est la réincarner ailleurs. Parce que l'enfant, il a besoin, ce fameux besoin d'origine, pour moi, ce n'est pas le biologique qu'il a, pour moi, c'est le psychique dans une position crédible et originaire pour un enfant. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que l'impact de cette loi, et on voit bien, justement, les maladresses qu'il y a eu avec, bon, on va supprimer père et mère partout. Ensuite, ils se sont rendu compte, bon, on ne va pas supprimer père et mère partout, mais on va dire, en fait, il y a père et mère, mais en fait, il faut lire parents de même sexe. Mais là, c'est un impact sur tous les enfants, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, on est en train de leur expliquer que la notion de père et mère n'a strictement aucune importance. C'est-à-dire, ça va dans le terrain de ce que j'appelle la déqualification parentale et la décrédibilisation de la notion de père et mère à partir du moment où, justement, une filiation unisexe, quelles que soient les personnes-là, et bien finalement, cela a la même valeur pour tout le monde. Et donc, ça, du coup, ça discrimine les enfants adoptés, des enfants non adoptés. C'est-à-dire, jusque-là, les enfants adoptés avaient cette même scène originaire de naissance qui avait un sens précis, qui leur permettait de renaître l'acte naissance de l'adopté, même s'il fait mention justement de l'acte de l'adoption. C'est quelque chose d'extrêmement important au niveau symbolique pour l'enfant parce que, oui, il renaît. Il y a une renaissance au sens psychique, bien sûr, mais il sait bien qu'il est né d'un ailleurs. Là, en disant que, finalement, père et mère, c'est la même chose, deux pères, deux mères, deux parents, c'est la même chose. Cela discrimine les enfants adoptés des autres. Les enfants nés sous la couette, comme on dit dans les milieux adoptifs. Eux, ils ont toujours un père et une mère avec une naissance originaire. Les autres, tout est possible et ce n'est pas important. Père, mère, parent, parent de même sexe, c'est-à-dire, on dévalue ce qu'il en est de l'adoption en attaquant le noyau même de l'adoption plénière qui repose sur une naissance. Deuxièmement, cela discrimine les adoptés entre eux, c'est-à-dire entre les enfants adoptés qui vont arriver dans un couple avec un père et une mère. et ceux qui vont arriver avec un couple où il y aura deux hommes. Il y aura une discrimination radicale sur le plan de la, une fois de plus, sur un plan purement technique. C'est-à-dire, dans un cas, cet enfant adopté pourra avoir les moyens avec son passé difficile et douloureux d'abandon ou de délaissement, reconstruire quelque chose avec des identifications multiples, doubles et variées. L'autre, il n'aura qu'un seul type d'identification. L'État aura décidé qu'on peut le priver de père ou qu'on peut le priver de mère. Et là, une fois de plus, non pas suite à des histoires de vie, parce que vous allez me dire oui, mais ces situations existent. D'accord, elles existent, mais ce sont des histoires de vie complexes, difficiles. Et c'est vrai que là encore, les sociologues ne nous ont pas rendu service. Ils ont banalisé ces histoires de vie. Ils ont dit ah, de toute façon, il existe des familles monoparentales. Ah, et puis il existe une recomposition familiale. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que derrière ces termes sociologiques, il existe des souffrances, des choses difficiles, compliquées, une surmorbidité de tous ces enfants dans des situations atypiques. Donc, bien sûr que cela banalise tout et on a l'impression que l'enfant finalement peut tout traverser. Donc, bien sûr que, bien sûr que, entre ceux qui bénéficieront justement d'un père et d'une mère avec un outillage symbolique qui leur permettra justement de transformer ces deux adultes en père et mère et eux en fils en fille et ceux qui se retrouvent avec deux personnes de même sexe où ils ne pourront pas penser une origine à partir d'eux, eh bien cela discrimine radicalement les enfants adoptés entre eux. Deuxièmement, enfin deuxièmement, aucun pays de l'adoption internationale, vous connaissez, peut-être que je fais un bref rappel des chiffres de l'adoption si vous ne les avez pas entendus jusque-là, mais peut-être que vous le savez déjà, au niveau de l'adoption nationale. Il faut savoir qu'au niveau de l'adoption nationale, il y a grosso modo 5 à 700 adoptions sous secret et 300 adoptions de pupilles d'État, donc d'adoptions assez tardives. Donc en gros, il y a 1 000 adoptions nationales. Il y a environ 2 000, 1995 pour être exact, adoptions internationales. Il faut savoir que ce chiffre décroît d'année en année pour une bonne raison, c'est que plusieurs pays maintenant signent la Convention de l'Aire. Mais c'est-à-dire qu'il y a 3 000 adoptions par an en France. Pour vous donner une idée, il y a 28 000 couples qui ont un agrément. D'accord ? Donc vous voyez déjà la disproportion entre le nombre de couples qui ont un agrément et le peu d'enfants adoptables. Pour vous donner une idée, à travers le monde, si je prends les 10 premiers pays qui adoptent sur un plan mondial, il y a actuellement 32 000 adoptions d'enfants par an dans le monde par ces 10 premiers pays. C'est-à-dire que si on fait un ratio grosso modo entre un enfant possiblement adoptable et le nombre de couples, c'est un ratio qui va de 1 à 100 à 200. D'accord ? Donc il n'y a pas entre guillemets de demande des pays par rapport aux adoptants. Au contraire, ils sont à sélectionner et ils essayent de faire la chose la plus... Enfin, c'est ce que font tous les professionnels à travers le monde. Nous, on raisonne toujours en termes de risque. C'est-à-dire qu'on sait qu'un enfant adoptable a des risques, on sait qu'un couple présente des risques, c'est jamais facile, et donc on va faire un appariement en minimisant les risques pour l'enfant et pour la famille de façon à ce que cette grève prenne. Bien sûr qu'aucun professionnel à l'international, mais même en national, ne mettra un enfant dans une situation plus difficile, plus complexe, où son travail psychique sera compliqué de par une loi justement qui ne lui permettra plus d'être originaire par rapport à ces deux hommes ou par rapport à ces deux femmes. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, septième point, cette loi créerait justement le droit d'amputer l'enfant, soit d'un père, soit d'une mère. Et quand on sait à quel point justement ces enfants, que ce soit issu de ces causes, que ce soit issu de l'adoption, ont encore plus besoin, il y a un premier couple qui a interrompu la filiation. Un père et une mère de naissance l'ont abandonné. Un père et une mère l'ont maltraité, je ne sais quoi. Il y a un article 350 où il a été privé justement de la construction d'une enfance. je pense que la société est en dette par rapport à cet enfant-là. Je pense que notre société par rapport à un enfant, que ce soit un enfant à naître ou que ce soit un enfant recueilli par le tir social, nous sommes en dette par rapport à lui. Nous sommes en dette par rapport à lui en tant qu'enfant. C'est-à-dire, cet enfant a des droits qui est le droit qui fait que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. c'est-à-dire, il a le droit d'avoir une situation banale. Il a le droit d'avoir une situation qui ne lui demandera pas un surcroît d'adaptation. Parce que là encore, les enfants s'adaptent, oui, les enfants s'adaptent à tout, hélas. C'est-à-dire, oui, ils vont prendre sur eux. Oui, ça va être plus compliqué, mais ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas se plaindre. Donc bien sûr que cette loi. Et je parle bien de la problématique de la filiation de cette loi. Après, je parlerai un tout petit peu du côté éducatif qui, justement, n'a pas été traité par la loi. Donc, dernier point par rapport justement à l'atteinte de conséquences de cette loi, mais là encore sur un plan plus général. Et là, je parle en tant que très souvent, justement, notre consultation est nommée soit par les juges aux affaires familles et familiales soit par les juges pour enfants dans les situations de grave maltraitance ou dans les situations voire d'échec de la construction de l'adoption. Et puis là, on doit analyser justement ce qu'il en est de qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère, est-ce qu'un père est toujours père, est-ce qu'il ne faut pas l'arrêter, est-ce qu'il ne faut pas suspendre ses visites, est-ce qu'il ne faut pas interrompre, bref, on réfléchit sur comment se construit ou ne se construit pas un père ou une mère. Et là, il y a une boussole qu'on utilise. Il y a une boussole qui est celle de la naissance, des intérations spécifiques avec la mère, avec le père, comment cela s'est passé, comment se sont créés les premiers liens. À partir du moment où vous retirez cette boussole de la naissance et des liens extrêmement précoces et spécifiques avec l'homme et la femme et avec le père et la mère, comment on va faire ? C'est-à-dire quelle boussole on va prendre si ce n'est que sur la volonté et la filiation ? La filiation repose sur la volonté et sur une scène de naissance et sur des liens spécifiques avec le père et avec la mère. Comment les magistrats vont faire si vous leur retirez cette boussole extrêmement présente ? Comment vous allez expertiser la volonté ? Comment vous allez expertiser la présomption de parentalité ? Ça, je n'en ai aucune idée. Donc, bien sûr que c'est le... Et je finirai là-dessus. C'est-à-dire le problème de cette loi, c'est qu'il fallait légiférer sur un statut éducatif, sur-renforcer le statut du conjoint. Pourquoi ? Parce qu'en clinique, quelles sont les situations que nous, nous voyons ? Et les situations qui marchent, en l'occurrence. Ce sont des situations où il y a une filiation avec soit un père, soit une mère, et puis il y a sa copine et son copain. Mais dans la tête de cette femme-là ou de cet homme-là, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. Il y a moi, je suis ta mère et puis c'est mon amoureuse. Pour l'enfant, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Et là, peut-être que je serai interrogé sur les études qui montrent que c'est plus difficile et plus complexe pour l'enfant, mais ce n'est pas une situation impossible et impensable. Alors que lorsque les mêmes personnes se présentent en tant que, voilà, on était deux mamans, on voit d'un point de vue clinique que pour l'enfant, ça ne marche plus, ça ne marche pas. alors soit il va se conformer et là, il se trouve qu'on a vu des reportages pathétiques sur les efforts que fait l'enfant pour se conforter à ce qu'on attend de lui, etc. Et là, on voit que ça ne marche pas cette situation-là. Et là encore, ces histoires de deux papas et deux mamans sont demandées par une minorité d'une minorité. Ce n'est absolument pas le cas général et là où il aurait fallu légiférer, c'est sur le plan justement de la parentalité, pas sur le plan de la filiation. Il aurait fallu bien sûr non pas reconnaître l'homophiliation mais reconnaître une parentalité partagée entre deux personnes de même sexe qui respectent la logique de la filiation et qui consolident la parentalité. Donc oui, il aurait fallu réfléchir sur comment on peut mieux utiliser la délégation partage de l'autorité parentale, comment on peut les notifications testamentaires, etc. et de façon à ce que le terme de père et mère garde tout son sens et ne soit pas déqualifié en le mettant dans une situation où le terme de père ou de mère n'aurait aucun sens pour un enfant. Donc bien sûr que ce n'est pas le bon outil l'adoption pour garantir ces places-là parce que l'adoption c'est une institution de filiation qui fonctionne comme je l'ai dit sur des enjeux par rapport à la naissance. Et donc et la conséquence là encore c'est-à-dire comme avec cette histoire de deux hommes ou de deux mères on voit bien qu'il ne pouvait pas s'en sortir avec les noms propres on voit bien que sur le plan des noms propres oui ça ne pouvait pas être le nom du père qui était prédominant mais cette idée de l'égaliser pour toutes les familles à venir homosexuel pas homosexuel en disant ben voilà maintenant pour tout le monde on va juxtaposer les deux et puis le couple choisira là encore pour nous psy c'est une aberration pourquoi c'est une aberration parce que justement justement ça fait partie des choses qui échappent à la famille et que le nom du père est celui qui se transmet parce qu'à vrai dire l'homme il a peu de choses pour compenser ce lien charnel qu'a la mère par rapport à son enfant donc oui le père c'est celui qui est désigné par le nom et la mère est désignée si je puis dire par tout cet ensemble et ces processus liés au corps à corps avec son enfant et en supprimant ça et en le mettant à disposition du couple imaginez-vous qui va choisir quoi et là encore c'est appliquer une logique de par justement cette proposition de loi sur les couples de même sexe et l'appliquer mal dans des questions qui ne se justement qui ne se posaient pas ainsi pour tout dire enfin pour conclure par rapport à ça avant vos questions l'affiliation psychique on est dans l'ordre de la construction c'est à dire dans quelque chose qui peut se faire ou ne pas se faire et les deux risques de cette construction c'est soit de verser dans le tout biologique soit de verser dans le tout sociologique qui en aucun cas ne peuvent permettre de donner un sens à une origine crédible qui est raisonnable pour cet enfant je vous remercie Merci docteur pour votre exposé qui est très clair et pour votre conviction vous savez nous avons entendu d'autres exposés avant et immédiatement avant le vôtre je crois que nous avons deux conceptions bien différentes et c'est ce que nous avons d'ailleurs cherché d'entendre l'ensemble des approches et c'est ce que nous avons